Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette semaine on se retrouve pour une vidéo coiffure. Mais je suis désolée, ce ne sera pas forcément une vidéo qui sera dédiée à cette audience, à ce type d'audience mais cette semaine j'avais envie de vous partager trois types de coiffure que j'aime faire lorsque j'ai les cheveux sales, tout simplement. Comme tout le monde, ça m'arrive dans la semaine d'avoir les cheveux sales, je lève mes cheveux deux fois par semaine, entre deux et trois fois, ça dépend, des fois c'est une fois, bref, on va pas s'étaler. Donc je me lève les cheveux entre deux et trois fois par semaine, je les lave avec un shampoing solide, pour la parenthèse c'est un shampoing solide que je trouve chez Indécence qui est une petite boutique d'ancienne qui est très chouette dans laquelle on retrouve plein de produits bio, des produits vegan, des produits solides, des produits pas forcément solides, des produits également de base pour pouvoir faire ses propres cosmétiques et c'est également une boutique qui propose des ateliers pour pouvoir fabriquer ses propres produits, ses lotions, ses crèmes, etc. Donc c'est un lieu que je vous conseille à Nancy et si vous êtes de la région, je vous conseille vraiment d'aller tester cette boutique et d'aller les rencontrer parce que les nanas qui la tiennent sont vraiment super et voilà. Je vais faire une petite parenthèse sur le shampoing mais je sais qu'on va me poser des questions. Ma nature de cheveux également parce que c'est peut-être une question qui peut se poser, j'ai les cheveux plutôt raides, alors là ils sont un tout petit peu lissés mais voilà, j'ai les cheveux de nature plutôt, plutôt raides et assez glissants, j'ai les cheveux plutôt épais, j'en ai une bonne quantité même si ça ne se voit pas forcément en caméra. C'est des coiffures qui je pense sont adaptées quand même pour des cheveux qui sont lisses mais aussi des cheveux ondulés, peut-être même des cheveux crépus. C'est des cheveux qui se font au minimum avec un carré au niveau des épaules, notamment pour le chignon que vous verrez du coup en fin de vidéo, c'est vrai que c'est une coiffure qui demande un tout petit peu de longueur. Moi je suis juste juste juste, on veut dire, mais c'est une coiffure que du coup je préfère faire sur mon carré, pas trop long mais pas trop court non plus. Voilà, c'est les seules choses que j'avais à vous dire, j'espère que la vidéo vous plaira, que les explications seront claires, j'ai essayé de faire en sorte de vous montrer un peu toutes les étapes. Mon but c'est surtout de vous donner des idées de coiffure, pas forcément de vous faire vraiment un tutoriel pour vous apprendre à vous coiffer. Par exemple vous verrez que la tresse inversée, je ne vous fais pas de tuto, je vous renvoie vers d'autres tutoriels qui sont certainement mieux que cette vidéo là. Mais voilà, ça vous donne une idée un petit peu d'étape de coiffure et surtout une idée de coiffure pour le matin. Voilà, que dire d'autre ? Et bien j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec les trois tutoriels. On commence notre première coiffure par démêler nos cheveux, c'est quelque chose qui va revenir à chaque coiffure. Et moi je vais décider de placer ma raie au centre. Avec mes deux index, je vais marquer un repère au niveau de mes tempes et je vais venir glisser mes doigts le long de mon crâne pour arriver jusqu'à l'arrière et former une demi-section de cheveux sur le haut de ma tête. Je vais attacher une demi-queue de cheval à l'arrière de mon crâne avec un élastique. Je profite de ma brosse pour pouvoir lisser les petites bosses. Avec un second élastique, je viens former un demi-chignon tout simplement, je viens twister la mèche sur elle-même et je l'attache avec l'élastique. C'est tout simple, je fais ça un peu à l'arrache. C'est vraiment une coiffure qui est très simple, qui est assez basique et qui fait son petit effet quand même. Avec quelques pinces, je vais venir plaquer mon chignon, ça va me permettre de cacher l'élastique et puis surtout d'avoir un chignon un petit peu plus plat qui est un peu moins en volume. C'est quelque chose que j'aime pas trop et donc je préfère le plaquer comme ça en mettant quelques pinces que je viens coincer à l'intérieur de mon élastique. Je vais donc pouvoir me munir d'un foulard, c'est une chute de polyester que j'avais utilisée pour un projet, que j'ai tout simplement posée sur elle-même pour faire comme une sorte de ceinture. Et tout simplement, je viens attacher mon foulard autour de mon chignon. C'est très très simple, il n'y a pas de technique particulière pour le nouer, moi je fais tout simplement des nœuds. Et ça donne un petit côté pimpé, twisté du chignon que je trouve hyper hyper sympa et qui fait un côté un petit peu romantique à quelque chose qui est très simple, à une coiffure qui est vraiment très rapide à faire. Pour notre deuxième coiffure, on va réaliser une torsade cascade. Alors accrochez-vous, ça va être un peu compliqué à expliquer mais vous allez voir, on va y arriver ensemble. Je vais d'abord démêler mes cheveux, je place toujours ma raie au milieu et je viens sélectionner une section sur l'avant de mon crâne. Avant ça, je place une petite pince à l'intérieur de ma bouche, tout simplement je vais la garder à portée de main. Et donc j'aime bien la mettre ici. Donc je sélectionne une portion de cheveux sur l'avant de mon crâne d'environ 3 cm par 3 cm que je sépare en deux. Ça c'est les deux mèches principales qui vont constituer la totalité de ma coiffure. Je vais venir réaliser une torsade, c'est-à-dire twister les mèches l'une avec l'autre. Sauf qu'on va rajouter un petit détail, c'est qu'à chaque fois que je vais twister mes mèches, je vais sélectionner une mèche de cheveux de taille équivalente sur le haut de mon crâne que je viens faire passer à l'intérieur de mes deux mèches. Et tout simplement, je vais venir emprisonner cette mèche-là à l'intérieur de ma torsade en venant twister par-dessus. Puis cette mèche, je la laisse tomber, je m'en occupe pas. Donc en gros, toutes les mèches que je prends par le dessus, je vais seulement les passer à l'intérieur de ma torsade, mais elles ne vont jamais s'intégrer réellement à l'intérieur de ma torsade. Donc les deux mèches qu'on a sélectionnées à l'avant, c'est les deux mèches qu'on va attacher à l'arrière. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est un peu galère à expliquer, mais je pense que les images parleront d'elles-mêmes. Je prends une mèche sur le dessus, je la passe entre mes deux mèches. Puis je ramène la mèche qui est sur le dessous, sur le dessus de mes deux mèches. Et tout simplement, je viens continuer comme ça jusqu'à l'arrière de mon crâne. Arrivé à la fin de ma torsade, je vais torsader un petit peu dans le vide jusqu'au bout de ma mèche. Et je viens attacher le tout à l'arrière, à l'arrache, avec ma pince. Puis à l'arrache parce que cette pince-là, elle ne va pas rester, on viendra attacher le tout avec un élastique, mais il faut me laisser le temps de faire la deuxième. Je fais donc la même chose de l'autre côté. Je sélectionne une section de cheveux sur l'avant de mon crâne, 3 cm par 3 cm. Je divise en deux et je commence à torsader. Je fais environ deux twists avant d'intégrer ma première mèche. Puis je peux continuer de torsader. C'est une coiffure qui est un peu fastidieuse au départ, mais qui est vraiment chouette. Moi, je la fais vraiment au moins de 5 minutes. Elle est hyper chouette parce qu'elle vient vraiment plaquer les mèches du dessus qui peuvent souvent trahir l'effet sale, l'effet cheveux un peu. Ça fait deux jours que je ne me suis pas lavé les cheveux. Personnellement, c'est une coiffure qui m'a vraiment permis d'espacer mes shampoings lorsque j'ai souhaité passer de 4 à 2 shampoings par semaine. Je continue de twister jusqu'à la fin de ma mèche. Puis je viens récupérer ma première torsade et je vais les attacher ensemble à l'arrière de mon crâne. J'utilise pour ça un petit élastique transparent. En ce qui me concerne, c'est des élastiques dentaires que j'utilisais pour mon appareil quand j'étais ado. Je viens détendre légèrement ma torsade avec mes doigts. Puis je brosse le reste de mes mèches avec une petite brosse à cheveux. Ça me permet de bien tout plaquer et d'avoir quelque chose de nickel. Pour twister un peu la coiffure, moi j'aime bien rajouter un bijou de tête à l'arrière. Ici, c'est une pince en forme de feuille, mais vous pouvez rajouter un petit foulard, un lacet, une pince ou rien du tout. C'est selon vos goûts. Pour la fin de la coiffure, moi j'aime bien venir passer un petit coup de lisseur. Ça, c'est parce que j'ai les cheveux qui sont relativement raides, mais pas tout à fait extrêmement lisses. Si vous avez les cheveux ondulés, je suis sûre que c'est hyper joli avec les ondulations naturelles de vos cheveux. Et voilà le résultat. On passe à notre troisième coiffure et il s'agit d'un chignon tressé. Ça, c'est vraiment la coiffure que je fais lorsque j'ai les cheveux extrêmement sales, mais que je n'ai pas le temps de les laver. Ça me permet vraiment de bien tout attacher et de cacher cet effet vraiment grassouillé et plaqué de mes cheveux. Je vais donc d'abord les démêler, puis je vais placer la raie sur le côté. Puis je vais sélectionner sur le dessus de mon crâne une section de cheveux que je viens diviser par trois. Et là, on va réaliser une tresse plaquée inversée. Alors attention, encore une fois c'est très simple, mais une fois qu'on a pris le coup de main. Je vais venir faire une tresse plaquée classique. La tresse plaquée, je vous rappelle, c'est tout simplement une tresse à laquelle on va rajouter des mèches de cheveux au fur et à mesure, comme vous pouvez le voir à l'image. Simplement, pour cette tresse-là, au lieu de passer les brins par le dessus, je vais les passer par le dessous. Et ça va me donner une tresse en relief qui va vraiment ressortir et qu'on va venir ensuite pouvoir détendre de façon hyper élégante. Vous voyez, à chaque fois que je prends une mèche, je rajoute une petite mèche du reste de mon crâne. Ça vient vraiment plaquer ma tresse, comme si elle était intégrée à mon cuir chevelu. Je trouve ça hyper joli. C'est une coiffure que je trouve très chouette parce qu'elle est vraiment hyper efficace. Elle va vraiment masquer le côté cheveux gras, mais en même temps, elle a un côté romantique, un peu travaillé, qui est très sympathique. Je termine ma tresse jusqu'au bout et je viens la sécuriser avec un élastique qu'on ne va pas garder par la suite. Puis, je viens rassembler l'ensemble de mes cheveux ainsi que ma tresse à l'arrière de mon crâne pour former une petite queue de cheval. Pour cette étape, je vous conseille d'avoir un élastique assez tonique, un élastique plutôt neuf, pour que la queue de cheval tienne bien. Dans mon cas, j'ai les cheveux assez glissants, donc j'aime bien avoir vraiment un élastique très tonique. Et ça va me permettre surtout de pouvoir ensuite venir glisser mes pinces à l'intérieur de mon élastique. Je fais une queue de cheval bien serrée. Puis, une fois que tout est bien sécurisé, je viens tirer légèrement sur l'extérieur de ma tresse pour pouvoir donner le côté ample, le côté détendu de cette tresse-là. C'est une coiffure qui est super parce qu'on donne un côté un petit peu négligé, un côté un peu bohème, alors qu'en fait, tout est travaillé. On reste dans le contrôle, donc je préfère faire une tresse bien serrée, puis ensuite venir la détendre pour pouvoir décider de l'aspect de ma tresse. Je vais pouvoir rajouter des pinces si jamais les petites mèches se sont échappées. Puis, je viens former mon chignon à l'arrière du crâne. Tout simplement, je twiste la mèche sur elle-même, puis je sécurise avec un élastique. Encore une fois, je vais venir plaquer mon chignon à l'aide de pinces. J'en ai mis environ 5 ou 6. Ça me permet de cacher mon élastique et d'avoir un chignon bien sécurisé qui ne va pas bouger toute la journée. C'est une coiffure qu'on peut aussi utiliser pour faire du sport, elle tient vraiment bien, et ça permet aussi d'intégrer une mèche ou une franche si jamais vous en avez une. Je sécurise un peu plus ma tresse, puisque j'ai quelques mèches qui sont ressorties. Une fois que ça c'est fait, on a une tresse qui est très plaquée, une coiffure qui est vraiment très serrée. Pour se donner un côté un peu plus bohème, un peu plus fou, moi j'aime bien sortir quelques mèches le long de mon visage. Donc je vais venir tout simplement avec mes doigts venir tirer quelques petites mèches, que je vais venir ensuite boucler pour éviter le côté pâte d'araignée. J'utilise un lisseur GHD et je vais tout simplement venir twister un peu mes mèches, faire en sorte qu'elles aient un côté un petit peu plus naturel, un peu ondulé, que je trouve assez joli, et c'est, je trouve, le côté romantique de la coiffure en plus de la tresse. A cette étape, j'aime bien détendre un petit peu mes mèches. Et voilà le résultat. C'est une coiffure que j'aime bien aussi en été, elle permet d'avoir la nuque dégagée, et elle est vraiment chouette parce qu'il y a un côté un peu travaillé, qui du coup masque l'aspect gras des cheveux, et c'est toujours très très sympa. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'étais encore ravie de filmer cette vidéo pour vous, c'est vraiment très chouette pour moi de tester des formats en ce moment. J'ai testé donc la dernière fois des vidéos cuisine, je vous ai présenté, donc je vous la mets ici, 4 recettes vegan pour l'automne, et c'est une vidéo qui vous a un petit peu plu, je suis assez contente. Donc merci de me suivre, merci de me retrouver sur cette chaîne toutes les deux semaines, je suis ravie. Et puis je vous dis donc à dans deux semaines pour une prochaine vidéo, normalement à dans une semaine pour un reels, mais j'ai sauté le reels de la semaine dernière, puisque voilà, avec le Inktober Challenge qui est en cours, c'est un petit peu compliqué. Dans deux semaines du coup, si tout va bien, je crois qu'on revient bien ensemble sur le Inktober Challenge, oui c'est ça, dans deux semaines on revient sur le Inktober Challenge, je vous fais donc mon retour sur ce challenge qui du coup à l'heure actuelle n'est pas terminé, et qui le sera quasiment, enfin qui sera terminé dans la prochaine vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, et puis en attendant, prenez grand soin de vous, et puis faites-vous plaisir, c'est mon petit mantra de la semaine, prenez soin de vous et faites-vous plaisir, je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501